Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, en passant devant tous les jours, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Noël était un vrai gaspillage. Parce que tous les ans, quelques semaines après les fêtes, on pouvait voir ces sapins empilés les uns sur les autres, dans les poubelles ou carrément sur les bords de trottoirs. Du coup, le mois de 20 ans, avec mon délire anti-consommateur de l'époque, je passais devant avec mes potes et je faisais genre que j'en piquais un comme si d'un coup, je devenais le Grinch. Et ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, bien mais bien bourré, j'ai refait la même blague à mes potes. Par contre, au moment où j'ai touché l'arbre, j'ai eu envie de le serrer dans mes bras. Ouais, je dois préciser qu'il faisait au moins deux fois ma taille. Il était certainement trop grand pour mon appart. C'était un peu ridicule de me dire que j'avais l'emporté. Enfin bref, je l'ai serré dans mes bras, j'ai senti que lui aussi me serrait dans les siens, je devenais vert, je me transformais en Grinch et on formait plus qu'un. Et avant de me rendre compte, j'étais déjà en train de tracer dans la rue avec le sapin. Ce moment où j'avais tellement peur parce que j'étais en train de le voler. C'est d'ailleurs ce moment-là que je me suis cassé la gueule, comme un con. J'ai monté tous les escaliers de mon immeuble avec ce putain de sapin alors que j'habitais au cinquième étage. Bon, j'étais tellement cuit que mon souvenir s'arrête là. Par contre, ce dont je me souviens très bien, cette odeur de sapin très kiffante qui m'a arrivée le lendemain. Je suis sorti de ma chambre et en arrivant dans le salon, je vois le sapin qui occupe les deux tiers de l'espace. Du coup, mes colocs et moi, on l'a décoré en l'honneur à la race que je me suis mise ce soir-là. On a pris des capsules de bière qu'on avait bu la veille, on les a percées au milieu et reliées à l'aide d'un fil. On a un peu fait une tradition pendant les deux années où je suis resté à New York, de voler à Saint-Pin-de-Noël. Par contre, je n'ai jamais eu le courage d'en piquer un si je ne me collais pas une cuite monumentale. Une cuite pendant laquelle je devenais le Grinch. All right, version number two. Two years in a row, but we fucking stole another piece of shit. We totally stole the shit. We're riding so fast, we couldn't even record it.